Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Toujours en direct d'Interclimat pour le premier jour du salon. Bienvenue à vous. Bâti Radio vous fait vivre ce salon en direct et puis les autres salons du Mondial du bâtiment également. Je suis avec Benoît Lecornu, responsable marketing de Panasonic Solutions Chauffage et Refroidissement. Pouvez-vous déjà nous présenter cette branche de Panasonic, une branche française ? Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites ? Oui, Panasonic est une marque bien connue, peut-être un peu moins sur la partie chauffage-climatisation. On a une large gamme de produits qui vont dans la partie résidentielle des pompes à chaleur RO ou des pompes à chaleur RR, donc climatisation, chauffage. Et également pour les applications tertiaires, donc le petit tertiaire, des systèmes DRV pour les plus grands bâtiments. On a également des groupes d'eau glacée, des chillers. On fait également de la réfrigération commerciale qui fonctionne avec la technologie CO2, enfin avec le fluide CO2 pour tout ce qui est super-être, station-service, etc. On a besoin de faire du froid. D'accord. Et concernant l'activité en ce moment, qu'est-ce que ça donne ? L'activité est très bonne. Pratiquement tous les secteurs, surtout sur la pompe à chaleur RO, bien évidemment. Le marché de la climatisation résidentielle a un petit peu souffert sur ce début d'année, même s'il commence à reprendre un petit peu. À cause de quoi, selon vous, des annonces qui ont été faites du prix de l'électricité ? Je pense qu'il y a la météo qui a joué. Peut-être que les gens avaient des postes de dépenses autres que s'équiper d'une climatisation aussi. Donc la période inflationniste ? Voilà, exactement. Oui, donc ça, ça a joué. C'est les deux principales raisons, je pense. En revanche, ça n'a pas joué pour les pompes à chaleur ? Non, les pompes à chaleur, c'est un marché très dynamique qui est aidé par la rénovation énergétique. Forcément, tout l'engouement autour des réductions de factures, d'énergie, aussi l'aspect environnemental. Et puis bien évidemment, toutes les aides mises en place par l'État qui dope le marché de la pompe à chaleur RO. Oui, les consommateurs en sont demandeurs. Qui sont vos clients ? Quels sont les professionnels que vous approvisionnez ? Alors nous, on travaille beaucoup avec la distribution, donc on travaille avec les distributeurs qui ensuite vont vendre à des installateurs. Donc ça, c'est surtout sur la partie résidentielle, mais également en tertiaire. Des clients, on en a plein, donc les distributeurs, les installateurs, les bureaux d'études. On s'adresse aussi de plus en plus aux clients finales, même si on n'a pas de contact direct avec lui. Donc au consommateur final, vous voulez dire ? Oui, voilà, celui qui va se faire installer sa pompe à chaleur pour lui apporter du conseil, de l'information. C'est quand même un achat. Vous essayez de les éduquer ? Voilà, exactement, oui. C'est quand même un achat qui a des conséquences, à un certain prix, etc. Donc leur apporter les bonnes informations pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et du B2C, du coup, c'est ce que vous envisagez de faire ? Non, non, non. C'est rester B2B ? Oui, on restera toujours avec nos partenaires de distribution. Mais éduquer les consommateurs. Voilà, exactement, oui. Parler à tous les acteurs, que ce soit nos acteurs directs, donc les distributeurs, un petit peu moins directs, mais qui restent quand même les installateurs. Oui, parce que au final, c'est du B2B aussi. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. Et là, justement, qu'est-ce que vous ressentez ? Quelle est la prise de conscience ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience, déjà, concernant ces nouvelles normes, cette nouvelle réglementation, ces nouvelles lois ? Est-ce que les gens ont vraiment conscience qu'il y a un enjeu climatique ? Ou voilà, ils changent, ils mettent une pompe à chaleur parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a des aides ? Qu'est-ce qu'il en est, selon vous ? Je pense que c'est un mix de tout. Il y a les aides, mais il y a surtout la volonté de réduire ces factures d'énergie mensuelles. Ça, c'est vraiment, je pense, le point numéro un. Et c'est vrai que l'aspect environnemental est un plus qui vient s'accompagner, on va dire, dans le lot. Voilà, de pouvoir... Donc ça, c'est plutôt du côté consommateur. Après, nous, du côté industriel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglementations. La réglementation F-Gas, par exemple, qui vise à réduire la mise sur le marché des gaz réfrigérants, etc. Donc nous aussi, on se doit d'évoluer, d'innover pour pouvoir répondre aussi à cette réglementation, en plus de pouvoir répondre aux attentes de nos clients en termes d'environnement. Concernant la destination de vos produits, quelle est la part du tertiaire versus la part du résidentiel ? Je dirais environ 40% sur le tertiaire et 60% sur le résidentiel aujourd'hui. D'accord. Donc c'est un peu plus pour les particuliers, au final, que pour les bureaux. Alors, on est à Interclimat. Ce n'est pas la première année... Enfin, ce n'est pas la première fois que vous venez à ce salon. La dernière fois, c'est en 2019. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon ? Je crois que vous présentez une nouvelle gamme de produits, déjà. Voilà, exactement. Donc toujours dans la lignée des pompes à chaleur Aero, on lance deux nouvelles générations. Donc la génération qu'on appelle chez nous K et L. On fonctionne avec des lettres, les lettres de l'alphabet. C'est assez facile à retenir. Donc la génération K qui fonctionnera au R32 avec une liaison frigorifique. Et la génération L qui, elle, fonctionnera au R290. On connaît également sous le nom du propane. Oui. Qui aura une liaison hydraulique. Et donc là, en effet, on est complètement dans les questions écologiques. Puisque le propane a un très faible potentiel de réchauffement global. Il est seulement de 3, par exemple. Là où le R32 est à 675 ou le R410 à 2088. Donc on a vraiment... Est-ce que c'est plus cher, en revanche, ce type de produit ? C'est un petit peu plus cher, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'innovations dedans. De recherche ? De recherche sur la technicité, sur le design. Ça apporte aussi des avantages. Le propane permet, par exemple, une température d'eau bien supérieure. On a réduit également le niveau sonore sur les unités. Donc il y a beaucoup d'améliorations techniques qui font que par rapport à la génération R32, en effet, on est sur un produit un petit peu plus premium, on va dire. Le design, c'est une des demandes qui ressort de la part des consommateurs. Ça joue beaucoup ? Ça joue de plus en plus, oui. Et donc il y a deux ans, on a fait une étude. On a visité des maisons en France pour voir un petit peu quelles étaient les typologies de logement, comment mieux s'intégrer. Et donc ça fait quelques années maintenant qu'on prend ça en compte. Et c'est de plus en plus important, surtout sur l'unité extérieure, bien évidemment, qu'on va mettre autour de sa maison, qui a besoin d'être à la fois visible et invisible, invisible pour les voisins aussi parfois. C'est vrai que le confort visuel apporte aussi un confort sonore. Est-ce qu'il est plus important depuis les confinements, depuis qu'il y a de plus en plus de télétravail ? Bon, quoi qu'on en revient du télétravail, mais c'est vrai que l'intérieur, le design, l'esthétisme, le bien-être chez soi, ça joue beaucoup sur ça, justement, sur cette demande de produits beaux, jolis à regarder. Oui, je pense que tout le monde est en attente de ce genre de produits. C'est quelque chose qu'on va faire rentrer chez soi. C'est quand même un lieu un peu intime. On a vraiment envie d'avoir des beaux produits, des choses qui sont agréables à regarder. C'est pour ça qu'on a travaillé fortement aussi sur le design de nos produits. Donc, cette nouvelle gamme, elle sera disponible ? Elle est déjà disponible ou elle sera disponible prochainement ? Non, elle est lancée en exclusivité sur Interclimat. À 11h, on a retiré les draps pour monter les produits. Et elle sera disponible à partir d'avril-mai 2023 sur des produits, des capacités, etc. Et elles seront produites où ? Alors, on a une usine en République tchèque, qui est vraiment dédiée à la pompe à chaleur Aero, sur laquelle on est en train de faire de gros travaux, de gros investissements, qui nous permettront d'ici à 2026 de produire à peu près 500 000 unités dans cette usine, qui ensuite, voilà, alimente toute l'Europe, puisque ces produits sont présentés en France lors d'Interclimat, mais seront disponibles en même temps dans tous les pays européens où Panasonic est présent, c'est-à-dire tous. D'accord, très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Peut-être un petit mot sur l'ambiance du salon, comme vous avez fait les précédentes éditions. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle commence un lundi, c'est la première chose un petit peu différente. C'est une bonne chose ou pas ? Pour le montage, peut-être un petit peu moins, parce qu'il faut aller un peu plus vite pour être prêt dès le lundi matin. Avant, on avait un jour de plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens sont présents. Dès ce matin, il y a eu beaucoup de monde sur le stand. Alors, quand on a révélé nos nouveaux produits, ça a aussi aidé à ramener du monde. Mais là, on peut voir qu'il y a déjà une certaine affluence. Alors qu'on peut se dire que le premier jour, ce n'est pas forcément le cas. Là, c'est le cas cette année. Les gens sont au rendez-vous. Après, il y a cette envie aussi de se retrouver après trois ans. Oui, c'est vrai, c'est un grand rendez-vous. On est très heureux de retrouver nos clients. Après, beaucoup de conversations par écran interposées, revoir tout le monde. Là, c'est bien au niveau de la relation client, d'être là, d'être présent, de voir les gens en vrai. C'est le cœur de notre métier, je pense. Vraiment, le contact, le terrain, la disponibilité, la présence. On est sur un secteur de marché où c'est vraiment encore primordial. Le 100% digital, c'est compliqué. Oui. Et ça a juste impacté votre business, d'être un peu à distance ? Non, pas forcément. Mais ça le complexifie, en tout cas ? Oui, forcément. Le digital vient au service, on va dire, du contact humain, je pense. Mais il ne pourra pas le remplacer, c'est sûr. Voilà, le mot de la fin. Merci infiniment, Benoît Lecornu. Merci à vous. Bonne journée. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.